Les arrivées d'étrangers en provenance de Libye se poursuivent sur l'île de Malte. Mardi encore, un bateau acheminé par une entreprise allemande a rapatrié ses quelques 600 travailleurs, allemands, britanniques, thaïlandais ou encore philippins, tous employés dans des champs pétrolifères en Libye. Cette représentante britannique pour les réfugiés à Malte explique que même si l'approche n'est pas militaire, ces derniers ont certains atouts qu'il ne faut pas négliger lors d'opérations humanitaires. « Ce ferry affrété par une compagnie allemande est arrivé à Malte mardi matin avec 560 personnes rapatriées de Libye. Au total, ce sont 13 000 étrangers qui sont ainsi arrivés à Malte. » Chaque jour, des centaines de personnes arrivent en provenance de Libye. Certains témoignent au micro d'Euronews de leur calvaire et des conditions qui ont conduit à leur évacuation. « Nous avons été attaqués et volés par certains des hérités. Pas personnellement, mais les installations de la compagnie l'ont été. » « Les derniers jours ont été assez difficiles. J'étais dans un camp et nous avons eu la chance d'être suffisamment protégés. » Rapatriés en urgence, ils vont pouvoir maintenant retourner dans leurs pays respectifs, alors que d'autres personnes doivent arriver dans les jours qui viennent à Malte. « Les derniers jours ont été arrêtés par la compagnie de Libye. »